Vous êtes sur RTL. Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir. Le sondage publié ce matin par le Figaro est très inquiétant pour Emmanuel Macron. Il montre non seulement la très forte colère des Français contre les hausses des taxes sur les carburants, mais pire encore, une majorité de ses électeurs trouvent justifié l'appel à bloquer les routes le 17 novembre prochain. Oui, tout ça illustre les contradictions d'Emmanuel Macron. Il a eu raison dans son interview à Ouest France de pointer du doigt les ressemblances avec les années 20, de souligner le risque de démembrement de l'Europe confrontée à la poussée populiste. Mais la remarque vaut aussi pour lui. Il contribue lui aussi à cette poussée. Il mène une politique qui heurte, souvent justifiée par des propos arrogants, qui jettent bon nombre d'électeurs dans les bras de ceux qu'il combat. Pardon, mais les Français, est-ce qu'ils ont envie de comprendre, Olivier ? Dès lors qu'on les taxe, ils sont contre, alors que par ailleurs, ils se disent favorables à la protection de l'environnement. Oui, mais si on y regarde de près, la contradiction n'est qu'apparente. Bien sûr que les impôts provoquent immédiatement une levée de bouclier. Mais dans ce cas précis, la colère est d'autant plus grande que la taxe, pour l'essentiel, n'est pas consacrée à la transition énergétique. Elle ne sert pas le motif pour lequel elle a été prélevée. De plus, elle n'est pas accompagnée par un plan stratégique de politique économique et environnementale, qui pourrait faire comprendre où l'on va, qui donnerait un projet, un cap à la société. C'était la critique formulée par Nicolas Hulot au moment de son départ. Eh bien, les Français sont d'accord avec Nicolas Hulot. Ce plan stratégique dont vous parlez devrait être présenté dans la deuxième quinzaine de novembre. Oui, on verra. En attendant, sa présentation a déjà été retardée à plusieurs reprises, tandis que la taxation, elle, n'a pris aucun retard. Le procédé donne aux Français l'impression d'être des idiots utiles de la fiscalité. On les avait encouragés autrefois à acheter des véhicules diesel. On leur dit maintenant qu'ils sont de méchants pollueurs indifférents à la santé de leurs enfants. Et on les taxe sans leur offrir de solutions alternatives, sauf à la marge. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la confiance s'érode. Tout n'est pas négatif. Pour autant, Olivier, c'est quand même vrai qu'avec la diminution des charges sociales, la feuille de paye d'octobre est plus élevée que celle de septembre. Oui, mais l'an dernier, elle avait diminué avec la hausse de la CSG. Alors, au bilan global, entre augmentation et suppression de taxes depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les hausses de pouvoir d'achat, quand il y en a, se font à la marge, sauf pour les très très riches. Le gouvernement a eu peur de fanfaronner sur les hausses qui n'en sont pas réellement. Et quant au porte-parole Benjamin Griveaux, il alimente le moulin du mépris en comparant les râleurs aux fumeurs de clopes qui roulent en diesel. Dans son univers, les start-upers triomphants représentent le XXIe siècle. il renvoie les autres à leur médiocrité et il les livre aux sirènes du populisme. Mais enfin, Olivier Mazerolle, Emmanuel Macron a bien été élu pour moderniser le pays, non ? Bien sûr, et son diagnostic sonne juste sur bien des points. Mais encore, faudrait-il moderniser pour de bon. Par exemple, déterminer qui dirige, le gouvernement ou les administrations. Ou encore faire le tri dans l'empilement de compétences qui se font concurrence entre états, régions, départements, métropoles et municipalités. Un empilement qui creuse les déficits publics. La France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires. La contrepartie devrait être que les Français connaissent l'usage qui en est fait. Eh bien, ce n'est pas pour demain. Le rapporteur du budget, député de la majorité, s'est entendu répondre par le ministère de l'économie et des finances que ce type de préoccupations ne revêt pas de la compétence des parlementaires. Circuler, il n'y a rien à voir. Les contradictions d'Emmanuel Macron vues par Olivier Mazerolle à réécouter bien sûr sur notre site rtl.fr.